N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Cristiano Ronaldo n'est rien de moins qu'une sensation. Il est l'un des meilleurs joueurs à avoir jamais joué au foot. La star de la Juventus continue d'accumuler les buts et les trophées malgré son âge. Passer en revue ses statistiques, c'est brosser un tableau d'un véritable phénomène. Depuis son arrivée à la Juve, CR7 a fait 91 apparitions dans lesquelles il a marqué 68 buts et 18 passes décisives. Il a également remporté la Serie A à deux reprises ainsi que la Supercoupe d'Italie. Au Real Madrid, il a remporté deux titres de la Ligue A ainsi que quatre trophées de la Ligue des champions et il a marqué 450 buts et délivré 133 passes décisives en seulement 438 apparitions. Mais avant la Juventus et le Real Madrid, c'est à Manchester United que le Portugais s'est fait un nom. En Angleterre, il a inscrit 188 buts en 292 apparitions et remportant la Ligue des champions ainsi que trois trophées de Première Ligue. Mais cela aurait pu être si différent car, à en croire l'athlétique, Ronaldo aurait pu rejoindre Liverpool au lieu de Manchester United. D'après le média britannique, Liverpool avait envoyé une délégation composée des détecteurs pour suivre Cristiano Ronaldo durant le match Porto-Sporting-Lisbonne. Convaincus par son talent, les Reds se sont fait signaler et rêvaient de sa signature. Phil Thompson, alors directeur adjoint de Liverpool, a discuté d'un accord avec l'agent Tony Henry, essayant de savoir combien il faudrait pour amener Cristiano Ronaldo à Anfield. 17 ans après, Thompson revient sur cette affaire et déballe tout sur le dossier Ronaldo. D'abord, il révèle que Liverpool tenait un accord de 4,5 millions d'euros avec des paiements répartis sur quatre ans et que son salaire aurait coûté 1,1 million d'euros net par an. Je n'oublierai jamais ce qui s'est passé ensuite. Le mardi matin, nous déjeunions sur le terrain d'entraînement et ils ont reçu le flash new de Sky Sports. Manchester United a signé Cristiano Ronaldo pour 13,5 millions d'euros. Steven Girard et moi-même avons failli nous étouffer avec notre nourriture. Je me souviens que Girard a sauté et a dit « qu'est-ce qui s'est passé là-bas ? ». La suite appartient à l'histoire. Cristiano Ronaldo a déchiré la Première Ligue pendant son séjour à United et il aurait pu faire exactement la même chose à Liverpool. Malgré l'accord avec Liverpool, Man Utd est intervenu et a éloigné la star portugaise des Rex à la dernière minute en proposant plus d'argent au Sporting Lisbonne. Si Ronaldo avait rejoint les Rex et avait explosé comme il l'a fait, peut-être que l'attente de Liverpool pour un titre de Première Ligue se serait terminée bien avant 2020.